Donc j'ai pris cette grappe de raisin à Pedro, j'ai remercié Pedro, je me souviens que je l'ai remplacé sur le front, il était de petite taille, et Pedro, toujours avec son grand sourire, il a tourné les talons et il a poursuivi sa route. Et moi j'ai vu ce petit homme s'en aller, en me demandant un peu ce qui m'était arrivé. Je me suis retrouvé avec cette grosse grappe de raisin dans mes mains, alors j'ai pris mes bâtons, je les ai calisés sur mon bras, et je me suis remis en route, tout en dégustant, bien sûr, ces graines de raisin qui étaient frais, qui étaient juteux, qui étaient sucrés, c'était le paradis. Et je me suis rendu compte très vite que, plus je dégustais ces graines, et puis finalement, bon il faisait chaud, oui, mais bon, on a connu pire. Et puis oui, j'avais mal au pied, oui, mais non, non, j'ai plus mal au pied, et puis les jambes, oh mais quand on parcourt des kilomètres à des kilomètres, à longueur de journée, à longueur de semaine, on a les jambes un peu fatiguées, mais bon, sans plus. Et puis, ce mal de tête que j'avais, bouff, parti. Et puis cette colère que j'avais, ce gros nuage noir, bouff, parti aussi. Alors je me suis dit, comme la vie est belle, et comme ce chemin de Compostelle est une aventure extraordinaire. Je me souviens qu'une fois que j'ai terminé cette grappe de raisin, je me suis mis à chanter, tout en marchant. Sous-titrage Société Radio-Canada Petit grain de sucrée dans ma bouche, dans ma bouche, petit grain de sucrée, odeur s'est installée. Petit grain sucré, dans ma bouche, dans ma bouche Petit grain sucré, odeur s'est installée Petit grain sucré, dans mes jambes, dans mes jambes Petit grain sucré, fatigue sans détaler Petit grain sucré, dans mes jambes, dans mes jambes Petit grain sucré, fatigue sans détaler Petit grain sucré, dans ma tête, dans ma tête Petit grain sucré, accroche des trionnés Petit grain sucré, dans mes jambes, dans mes jambes Petit grain sucré, dans mes jambes, dans mes jambes Petit grain sucré, dans les jambes, dans mes jambes